Pour commencer, je voudrais exprimer ma reconnaissance à l'UNESCO qui m'a invité, ma reconnaissance à Nelson, Lisa, Angie, tous ceux qui ont permis que tout ceci se fasse, mais plus particulièrement, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Edgar Morin pour l'impact profond et systématique qu'il a eu sur ma vie professionnelle, mais aussi sur ma vie personnelle et spirituelle, dirais-je, au cours des trois dernières décennies. Cela fait 30 ans que je connais Edgar. Je l'ai rencontré quand je faisais mon doctorat ici à Paris. Et c'est là que j'ai commencé. Je faisais une thèse sur Hegel à l'époque, et tout ce qui s'est dit sur les rapports entre la pensée d'Edgar et Hegel m'a beaucoup intéressé aujourd'hui. Et avec le développement et la croissance constante de mon affection pour Edgar, je ne puis m'empêcher de voir à quel point sa pensée n'a cessé de devenir de plus en plus pertinente pour les problèmes que nous connaissons dans notre monde troublé d'aujourd'hui. Nous avons des quantités de problèmes. Nous vivons dans ce monde incroyablement complexe. Nous sommes actuellement à l'orée d'une nouvelle extinction massive des espèces comme nous n'en avons pas connue depuis 65 millions d'années. La civilisation humaine est tellement loin de son équilibre que tout pourrait disparaître d'un moment à l'autre. Et il y a le changement climatique qui va être le cœur de mon sujet aujourd'hui. Sans comprendre adéquatement la complexité, on peut douter que nous ne serons jamais capables de répondre et de répondre à tant à l'ensemble des problèmes que pose le changement climatique. Jusqu'il y a peu, parler de complexité ou des concepts clés liés à la complexité était le domaine réservé d'un certain nombre d'universitaires vivant dans leur coin. Mais avec l'émergence d'une conscience beaucoup plus généralisée du changement climatique, l'opinion publique commence à connaître les boucles de rétroaction, les points de basculement, les tipping points. Je crois qu'on l'a bien vu dans les discussions qu'elle a données. Lieu l'effet albédo ou le réchauffement dans l'atmosphère et dans les océans réduit la glace des zones arctiques et réduit la capacité de la glace de renvoyer de la lumière vers l'espace, ce qui augmente à son tour le réchauffement et continue de réduire les surfaces en glace. Donc c'est là un exemple, une fois de plus, de complexité et de récursivité. La récursivité, il y a encore peu de temps, était une notion de spécialiste extrêmement complexe que personne ne comprenait. Mais enfin, on commence maintenant de voir dans les grands organes de presse des présentations sur la fonte de glace des calottes glaciaires qui mettent l'accent sur le méthane qui est dégagé à cette occasion et qui pourrait renforcer les boucles de rétroaction à l'œuvre. La situation est en fait aujourd'hui bien plus grave que la plupart des gens ne le pensent. Si les spécialistes du climat et les nouveaux spécialistes des sciences du climat terrestre ont fait des progrès très importants en matière de modélisation, les modèles et les mentalités qui informent ces modèles portent encore des marques significatives de paradigmes passés. Et or, ces paradigmes ont été ceux d'une fragmentation des disciplines, d'une hyperspécialisation et la persistance que nous voyons là, c'est celle d'une science sans conscience et d'une compréhension insuffisante d'un couplage dans le système terrestre complet de l'humain et du naturel. Ce qui se passe dans l'atmosphère n'affecte non seulement l'hydrosphère et tout ce qui nous affecte, une modification de l'atmosphère, et c'est de là que vient l'idée d'un changement climatique anthropogène, entraîne des extinctions d'espèces, une réduction des zones habitables. Et l'anthroposphère et la géosphère actuellement en sont arrivées à un stade d'inclusion antagoniste et holographique. Mais nous faisons partie de la vie sur la planète. Mais aujourd'hui, ceux qui sentent la complexité et qui sont sensibles comprennent bien que l'anthroposphère maintenant comprend aussi la biosphère. parce qu'il n'y a rien dans la fine couche de vie qui recouvre notre planète qui échappe à son influence. Et cette frêle vie, nous l'avons entre nos mains aujourd'hui. Cette convergence de l'anthroposphère et la biosphère appelle cette nouvelle ère l'anthropocène. C'est la première fois qu'une ère géologique portera dans son nom même la marque de l'homme. Et pour ce qui est maintenant de la nécessité d'intégrer à tout ça le social, les termes ne sont pas simplement couplés par la récursion et de manière holographique, mais les processus qui contiennent les valeurs que nous y accordons montrent leur complémentarité, leur concurrence et, plus le temps passe, leur rivalité, leur conflit. Et c'est là ce qui se voit dans les pays développés et les pays en développement. C'est surtout dans les pays en développement, d'ailleurs, que les contradictions se font les plus vives. Car ces pays essaient de rattraper le niveau de vie des pays développés et pour peu qu'ils y arrivent, ils seront ceux qui y perdront le plus parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour atténuer le phénomène et la plupart de leur population sont au risque de subir les conséquences catastrophiques du changement climatique. Plus le temps passe, c'est en dehors de la communauté scientifique que l'on trouve les personnes qui le mieux comprennent le changement climatique dans toutes ces dimensions. C'est ce qui ressort de la dernière encyclique de ce pas merveilleux, Laudate Si, où ce livre qu'a écrit mon héroïne et une co-canadienne, Naomi Klein, le principal enseignement de ce livre, pour m'exprimer en pur égard, c'est qu'aucune réaction à ce changement climatique ne saurait aboutir s'il n'y a pas une transformation radicale de tout. S'il faut applaudir les résultats de la conférence de Paris de l'année dernière, réussir à contenir le réchauffement à 2 degrés au maximum ne pourra pas suffire. Et c'est ce qui explique le sous-titre de l'ouvrage de Naomi Klein, le capitalisme versus le changement climatique. On parle beaucoup de capitalisme prédateur, mais il est très clair que les industries des combustibles fossiles, les autres industries auxquelles sont associées ces activités, ne sont pas prêts de renoncer à leurs bénéfices. Alors, la recherche du bénéfice, qui est au cœur même des sociétés industrielles, doit être compris aussi dans le contexte de la propriété, maintenant privée, de tout ce qui devrait être le partage de tous. on crée des frontières, on crée des frontières arbitraires, alors même que pour tous, il faudrait que les ressources dont nous dépendons, l'air, l'eau, puissent circuler sans frontières aucune. Et il en va de même de la noosphère, la socio-sphère, y compris l'argent, les services, tout cela fait partie des biens publics planétaires et qui, pour l'instant, sont l'apanage du privé. Bon, c'est vrai, au bout du compte, il s'agit peut-être du climat contre le capitalisme, mais je crois qu'il s'agit aussi de deux paradigmes qui s'opposent, deux manières de penser, la manière dont l'esprit et le cœur peuvent être unis ou désunis. D'un côté, il y a la vie et l'amour, alors que de l'autre, dans une large mesure, de manière inconsciente, il y a des angoisses profondes, la peur et la haine. D'un côté, on va vers la catastrophe planétaire, mais si on choisit l'autre bord, il y aura au moins la possibilité de rester sur notre terre patrie et de voir celle-ci vivre. Quand j'ai commencé à écrire cette communication la semaine dernière, dans le Dakota du Nord, à Standing Rock, on assistait pour la première fois dans l'histoire à un rassemblement de tant de représentants des tribus indigènes nord-américaines qui s'opposaient au prolongement d'un pipeline apportant des produits combustibles fossiles du Nord, de l'Amérique du Nord. Mais ces groupes indigènes ont été rejoints par d'autres, par d'anciens militaires, par des ONG, par Black Lives Matter. Ils sont l'avant-garde. Il y a parmi eux des amis d'Edgar, des amis personnels à moi. Il s'agit de montrer face aux canons d'eau des forces de répression voir toutes ces personnes qui se tenaient la main, résistaient aux gaz qui leur étaient balancés en travers de la figure. Mais les anciens combattants qui ont participé à ça maintenant sont en marche vers Flint dans le Michigan où les eaux publiques ont été empoisonnées au plomb de manière épouvantable, sans que les autorités, pourtant au courant, ne fassent rien. aujourd'hui, nous devons refaire se lier toutes ces composantes de notre société qui ont été déchirées, réduites à néant. Il faut le faire dans la dialogique, la récursivité, les principes d'incertitude, car ce sont là les méta-valeurs de ce qui est à la base du travail d'Edgar, amour, poésie, sagesse. Et c'est l'amour qui est le plus important. D'une certaine façon, la sagesse, c'est ce qui est plus facile dans tout ça. On ne peut faire avancer la science sans faire courir des risques à tous. Mais les protecteurs de l'eau, de Standing Rock, se sont jetés cœur, esprit, corps confondus dans une volonté de vivre dans l'amour et de la poésie. Et alors même que nous vivons la fin de l'âge du fer sur notre planète, si menacée, vivons d'amour, amour de vivre. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada